Julien Vallajat, je fais des vitraux depuis une vingtaine d'années et je suis à la factory depuis trois ans maintenant. Vraiment depuis que j'ai commencé le vitrail à l'âge de 16 ans, j'ai vu l'importance du hasard dans un parcours. Certains disent synchronicité même. Donc c'est des concours de circonstance et c'est ce concours de circonstance qui m'a fait basculer dans la quête un petit peu du sens du métier du verrier. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé une tonne de verre noir ? Et donc en fait c'était très certainement un travail qui flirte un petit peu avec l'alchimie où il faut transformer une matière grossière et obscure en quelque chose de plus lumineux et plus subtil. De la même manière quand on transforme la matière, on travaille sur son propre état d'esprit. Le vitrail ce serait l'arrière-grand-père du téléphone portable. C'est quelque chose de lumineux qui donne une information. Vraiment j'ai l'impression que c'est le premier outil de communication et de propagande. Mais voilà, vraiment pour moi c'est important de dire le vitrail c'est l'ancêtre de cette technologie de l'image qu'on est en train de traverser. J'ai beaucoup moins envie de transmettre qu'avant. Mais je dirais qu'est-ce que je voudrais transmettre ? Qu'il faut se méfier des images. Je fais des vitraux pour dire qu'il faut se méfier des images. Fondent. qu'on ait leham pour dire qu'on ne ment. M Cellule